Ok, je parle à 5 minutes. 1, 2, 3, 12, 19, 27, 28, 29, 33. 33 en 5 minutes. Si vous trouvez qu'il y a plus de camions sur nos routes, vous ne rêvez pas. Il y a 30 ans, j'en aurais compté à peu près 3 fois moins. Pourtant, la population n'a pas pratiquement triplé durant les 3 dernières décennies, comme c'est le cas avec les véhicules lourds sur nos routes. Les systèmes de transport sont devenus hyper performants. Les rayons des magasins se remplissent à mesure, sinon c'est la panique. C'est le juste-à-temps qui fait sa loi. Cette rapidité folle vient avec d'énormes coûts cachés. Les camions lourds comptent pour environ 5 % de tous les véhicules, mais ils mettent à peu près autant que les véhicules utilitaires sport, qui eux, forment 30 % du parc automobile. Et c'est sans compter l'air pollué, le bruit, les dommages aux routes et le temps perdu dans les bouchons. Et ça peut créer des frustrations, surtout quand on sait que 37 % des déplacements en camions se font à vide. Mais les camions sont essentiels à notre économie. On ne pourrait absolument pas s'en passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est possible de transporter efficacement de la marchandise, tout en limitant au maximum les impacts sur nos vies et sur l'environnement? Comment on fait pour alléger l'empreinte des camions lourds? Salut! Bonjour, Marianne! Enchantée! Enchantée! Côté sécurité, toujours les trois points d'appui pour embarquer dans le véhicule. Mains droits en haut. Là? Là? Et voilà! Au Canada, on compte plus de 125 000 compagnies de transport par camion. Le groupe Morneau, c'est un des cinq plus gros services de transport au Québec. Mais le gros de l'industrie est composé de petites entreprises. Il y a environ 60 % des compagnies qui appartiennent à des travailleurs indépendants. Le monde consomme plus. Si le monde consomme plus, il y a plus de biens de consommation qui est utilisé, donc plus de livraison. Tout ce que tu achètes de biens de consommation a été transporté par camion. Catherine Morneau, c'est la vice-présidente exécutive et la directrice générale du groupe Morneau. Je me souviens qu'il y a un professeur à l'école secondaire qui m'avait dit « Catherine, toi, un jour, tu vas diriger le groupe Morneau ». Puis j'avais dit « Ah non, c'est impossible! On est des gros camions, on pollue et tout ça ». Au fil du temps, j'ai bien compris qu'on était un service essentiel pour l'économie. Et je me suis surtout dit « Pourquoi pas se lancer le défi de faire les choses autrement? » En ce moment, au Canada, il y a plus de 2 millions de véhicules lourds sur les routes. Et leur nombre continue d'augmenter d'environ 2 % par année. Et ça abîme nos routes. Un passage de poids lourd abîmerait autant la chaussée que 10 000 voitures. Si on calcule les coûts des accidents en vie humaine et en blessure, des dommages sur les routes, des conséquences d'une mauvaise qualité de l'air et des gaz à effet de serre, le camionnage coûterait 864 millions de dollars par année seulement pour le Québec. Depuis le temps que vous voyez la compagnie évoluer, qu'est-ce qui a pu être mis en place pour améliorer le bilan environnemental? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans l'industrie. Il y a les systèmes antipollution depuis 10-15 ans qui ont beaucoup évolué. Il y a aussi tous les jupes aérodynamiques que vous voyez sur nos remorques. Ce qu'on regarde beaucoup présentement, c'est de réduire toujours notre millage à vide. Le fait de sortir de nos camions, qui ne sont pas complètement optimisés, ça crée évidemment des émissions. Donc, on veut travailler avec une meilleure planification. Comme on est dans le juste-à-temps, c'est très difficile parce que c'est sur 24 heures, c'est un débit qui est très, très, très rapide. Parce que le feeling qu'on a, c'est toujours pour hier. C'est que même en livrant à 24 heures, on sent que la marchandise était attendue. Bref, le camionnage est à la fois hyper efficace et dynamique, mais aussi très imparfait. Notamment parce qu'il y a énormément de joueurs qui compétitionnent sur la route. On finit par se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas en transférer une petite partie sur les rails? On a justement un beau chemin de fer juste à côté de l'autoroute. On ne pourrait pas s'en servir un peu plus? Je vais poser la question à Emma Frelinger. C'est une spécialiste de l'optimisation des transports, notamment des systèmes ferroviaires. Le domaine des opérations ferroviaires, c'est passionnant parce qu'il y a plein de problèmes que nous jugeons comme très difficiles. Par exemple, comment entreposer les conteneurs dans les terminaux pour qu'on y ait accès quand on a besoin d'y avoir accès? Est-ce qu'on peut dire que vous jouez à Tetris avec des conteneurs? Oui, exactement. Et quand j'étais jeune, j'adorais Tetris, mais en plus difficile. On ne s'en rend pas compte, mais les trains transportent plus de marchandises que les camions au Canada quand on mesure en tonnes kilomètres. Environ 44 % de la marchandise voyage par train contre 36 % pour les camions. Et malgré ça, les trains émettent neuf fois moins de gaz à effet de serre que les camions, même si les locomotives fonctionnent encore au diesel. Si le train est plus économique et plus efficace énergétiquement, comment ça se fait qu'il n'y a pas encore plus de marchandises qui transitent par les trains? Ça dépend des contraintes qu'on a pour le transport. Donc, si on a un délai qui doit être court, à ce moment-là, le chemin de fer n'est pas toujours compétitif. Si on était moins pressé, finalement? Si on était moins pressé, oui, on pourrait faire encore plus. Et une autre raison, ça peut être la couverture du réseau ferroviaire. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de connexion pour la destination qui nous intéresse. Pourtant, il y a une centaine d'années, le réseau ferroviaire nord-américain était beaucoup plus détendu. En 1920, on a vendu 51 millions de billets de train au pays. Mais les véhicules à moteur se sont imposés à un moment où les difficultés financières plombaient déjà le transport ferroviaire. Et on a fortement subventionné la construction d'autoroutes. Aujourd'hui, les grandes compagnies ferroviaires abandonnent graduellement des kilomètres de voies jugées peu rentables. Dans les années 80 et 90, on déréglemente le secteur des transports. N'importe qui peut se lancer en affaires sur les routes. Et la concurrence est très forte. Privatisation du CN, les deux tiers des actions sont déjà vendues. En 1995, le CN, une société d'État depuis les années 20, est privatisé. Le gouvernement n'a plus de droit de regard sur les investissements dans les infrastructures. Redévelopper le réseau de chemin de fer aujourd'hui, ça voudrait dire créer des nouveaux terminaux. Et ça, bien, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est là que parfois, ça peut être difficile pour ceux qui sont voisins de ces terminaux-là, qui ne veulent pas nécessairement voir la circulation qu'un terminal peut générer. À nous, la rue! À nous, la rue! Ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra jamais se passer des camions. Mais il va falloir les décarboner. Et il y a plein de gens qui travaillent vraiment fort là-dessus. Depuis un an et demi, le groupe Morneau fait l'expérience d'un camion 100 % électrique. Il fait des livraisons alimentaires dans la ville de Québec. Ça ne fait pas plus de truc que ça? Non. C'est tout? Ça va être pendant... ça va être pendant ça que je vais faire de l'avant-midi. Bien, voyons. C'est tellement reposant. C'est ce que les chauffeurs apprécient le plus. Oui, c'est le fun. C'est la quiétude, la tranquillité à journée longue. C'est certain que ça paraît. C'est sûr que là, présentement, on ne peut faire que de la livraison locale avec une autonomie d'environ 100 km sur ce camion-là. Il faudrait au moins que le camion ait une autonomie réelle de 500 km. Quand je dis réelle, c'est que même l'hiver, on puisse effectuer cette même distance-là parce qu'on sait que les batteries actuellement, justement, l'hiver, sont moins performantes. On peut diminuer des fois la performance de 50 %. Pour atteindre ce niveau d'autonomie, il faudrait que la batterie lithium-ion pèse environ 5 tonnes à elle seule. Alors que le camion traditionnel, la remorque vide mais une fois le plein fait, pèse environ 9 tonnes. Mais depuis quelques mois, Tesla fait l'essai de son premier gros poids lourd, le semi. Les premiers essais ont connu des ratés, mais on dirait bien qu'il remplit ses promesses. Avec son premier client du moins, Frito-Lay. Reste à voir s'il pourra parcourir des longues distances avec des charges un peu plus lourdes que des chips. Il y a aussi l'hydrogène qui essaie de se tailler une place dans l'industrie. Il est clair pour nous que l'hydrogène va jouer un rôle dans les transports. On pense aux camions, on pense aux trains, on pense aux bateaux. Probablement une partie, un tiers, va devoir passer par l'hydrogène parce que les batteries ne seront pas disponibles. L'avantage avec les véhicules à hydrogène, c'est qu'on n'a pas besoin de les charger. On fait un plein, comme on le ferait avec de l'essence, pour une plus grande autonomie, à une fraction de la masse d'une batterie. En principe, cela dit, parce que pour les gros camions comme ça, on est encore loin des chaînes de montage. Il y a aussi la propreté de l'hydrogène qui est encore très incertaine. En ce moment, la vaste majorité de l'hydrogène qui est produit sur la Terre est faite à partir de combustibles fossiles. C'est de l'hydrogène gris et sa production émet des gaz à effet de serre. Ceux qui le produisent, notamment l'industrie du gaz naturel, promettent de le rendre plus propre. Mais pour l'instant, la technologie pour y arriver n'est pas au point et plusieurs spécialistes craignent que l'industrie fossile mise sur les promesses de l'hydrogène pour poursuivre ses activités. On produit de l'hydrogène vert ici au Québec grâce à notre énergie renouvelable. Mais en très petite quantité et pour des applications très précises. Et si on transformait tous les camions du jour au lendemain avec une baguette magique en camions à hydrogène vert, ils consommeraient trois fois plus d'électricité que si c'était des camions à batterie électrique. Parce que produire de l'hydrogène, même vert, c'est énergivore. Merci beaucoup, Éric. Les deux filières se développent en parallèle, mais les camions électriques ont quand même une longueur d'avance. Et ils pourraient bénéficier d'une innovation qui semble très futuriste, mais qui pourrait bien s'avérer être une solution concrète. L'autoroute électrique. Donc c'est ça la bête. Oui, c'est ça la machine. Pour étudier l'autoroute électrique. Exactement. Qu'est-ce que c'est au juste une autoroute électrique? Une autoroute électrique, c'est une autoroute qui te permet de charger ton véhicule électrique en roulant. Aujourd'hui, les gros problèmes qu'on a pour la transition vers l'électrification des transports, c'est que les camions sont trop gros pour être bougés par une petite batterie. Mais une grosse batterie, ça consomme des métaux rares, ça a une empreinte environnementale qui pourrait enlever les bienfaits. Donc si on arrive à lui fournir à ce camion de l'électricité pendant que ça roule, on arrive à réduire la taille de la batterie nécessaire pour ce camion. Des études montrent qu'on pourrait réduire de 70 % la taille de la batterie en utilisant un système de route électrique. En ce moment, un peu partout dans le monde, il y a trois technologies qui sont à l'essai. Les caténaires, qui sont utilisées notamment en Allemagne. Il y a aussi des systèmes de rails au sol, comme en Suède. Nous, on étudie une troisième technologie qui est une technologie sans contact. Donc nous, on va mettre des bobines d'induction dans la chaussée, on ne va pas les voir. Ça va être sous l'asphalte. Dans la voiture, on va coller par le dessous une autre bobine. Et comme ça, on va avoir une route à induction pour recharger nos véhicules en roulant. C'est fascinant. Puis là, c'est ce qu'on a ici, en dessous de la route, des bobines? Oui. Alors ici, ce qu'on a, c'est une fosse. Et dans ce trou-là, on vient reproduire une structure de chaussée. Et sous cette enrobée-là, on a deux bobines à induction. Et ce qu'on est en train de faire ici avec le simulateur de charge, c'est qu'on est en train de faire passer un pneu, comme si on simulait le passage d'un gros camion. Et on regarde comment la structure entière qui est dans la fosse réagit au passage de ce camion-là simulé. Les caténaires, c'est la technologie la plus avancée. Puis on a une certaine expertise ici au Québec, notamment grâce au REM. Selon une analyse de HEC Montréal, en installé sur l'axe des autoroutes 20 et 40 entre Québec, Montréal et Toronto, ça coûterait environ 4 milliards de dollars. Avec des beaux bénéfices à la clé, en économie d'essence et donc en réduction des GES. La question du transport, c'est un immense casse-tête. Ça prend une bonne vision d'ensemble pour le résoudre. Pour alléger les poids lourds, il faudrait transférer une partie de leur cargaison sur des rails. On pourrait même envisager d'utiliser un peu plus les voies navigables pour du transport local. Oui, on peut miser sur des camions à zéro émission, mais ce serait peut-être aussi judicieux de combiner batteries et autoroutes électriques. Comme pour la crise écologique, il n'y aura pas une seule solution miracle. Pour savoir quelle combinaison de technologies serait idéale ici et maintenant, les scientifiques continuent de faire des études comparatives. Puis il y en a aussi qui se creusent la tête pour améliorer notre système, pour optimiser ce qu'on a déjà, en améliorant la logistique. Il y a une urgence d'agir en ce moment. Et ce que j'aime avec l'optimisation, c'est que ça donne la possibilité, à l'aide des algorithmes, de faire mieux avec ce qu'on a maintenant. Je pense qu'il ne faut pas voir la transition énergétique en silo. On va devoir avoir une réflexion qui est plus globale qu'uniquement dans l'industrie du camionnage. Et après, il ne faut pas oublier qu'on peut faire un grand changement aussi en réduisant notre consommation. On peut aussi, comme consommateur, être plus flexible. Je n'ai pas besoin de mes produits demain. Je peux donner une certaine souplesse au système, même si ça ne coûte rien. Parfois, c'est le même prix de l'avoir demain ou bien dans 7 jours, mais sauf que les implications pour les transporteurs ne sont pas les mêmes. Comment on fait pour ralentir pour nous, pour notre santé, mais aussi pour l'environnement? Il va falloir faire ralentir cette cadence économique. Peut-être qu'on ne devrait pas consommer toujours au maximum. Ce que je voulais, moi, c'est de la lenteur. J'ai besoin de ralentir.